bonjour et bienvenue dans mon coin hockey aujourd'hui on va parler du portrait des séries que l'on va analyser et tenter d'analyser de voir quelle équipe aura l'avantage avant ça j'aimerais juste féliciter Carey Price qui aura apporté le trophée Jennings jamais vu depuis Patrick Roy je pense que c'est depuis 1989 Patrick Roy qui avait été le dernier récipient d'ail à porter l'uniforme du Canadien de Montréal le trophée Jennings s'est accordé au gardien de but qui a alloué le moins de but par match et c'est ce que Carey Price a accompli cette année donc très beau travail pour Carey Price également félicitations pour c'est Jamie Benn Jamie Benn qui a remporté le Hard Trust lors du dernier match et il était en feu il s'est mis à produire comme une véritable superstar donc félicitations à Jamie Benn pour le Hard Trust également félicitations aux Rangers de New York 113 points c'est l'équipe qui aura apporté le trophée des présidents donc très bonne très bonne performance à la part de l'équipe des Blue Shirts finalement dans cette vidéo je vais me concentrer sur la conférence de l'est lors de la prochaine vidéo je vais me concentrer sur la conférence de l'ouest bon pour l'est Buster Pologne nan 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 ok m'a arrêté là sans se me faire un mauvais joueur mais néanmoins je suis très content de voir deux équipes canadiennes se présenter aux séries éliminatoires l'année passée c'était seulement les canadiens pour les deux conférences les canadiens les sénateurs les Les Flames sortent de retour, ils ont fait une meilleure job de reconstruction que les Oilers. Les Canucks sont à être là. Puis les Jets, c'est la première fois depuis qu'ils sortent de retour, excellent. Et pour ce qui est de la conférence de l'Est, finalement, on va commencer. Les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa, voilà. Les deux équipes qui ont très bien performé lors de la deuxième moitié de la saison. Les Canadiens qui ont terminé avec une fiche de 50 victoires, 22 défaites, 10 défaites en prolongation. Très bon travail pour les Canadiens de Montréal. Et surtout pour Carey Price, après la victoire contre les Maple Leafs, je pense que Carey Price compte, c'est quoi, 44 victoires ou 43 victoires. C'était quoi le record, 42 victoires, 43, 44. Je pense qu'il a obtenu ses 44e victoires, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a deux victoires de plus que Jacques Plante et Ken Dryden. Donc très bon travail pour Carey Price, encore une fois. Et pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa, je sais pas comment est-ce qu'on fait ça. Mais c'est une preuve, encore une fois, qu'il ne faut jamais lâcher lorsqu'on joue au hockey. Il faut jamais lâcher. Les Sénateurs se rendaient nulle part. Puis soudain, soudain, il y a un gardien de but qui apparaît. Le Hamburgler, Hammond, qui sort de son poste de chez McDonald's. Il s'en revient à Canada dans l'aréna des Sénateurs. Puis il se met à gagner, à gagner, à gagner. La dernière fois qu'on a vu une performance de la part d'un gardien de but recrut qui a été rappelé des mineurs. Je pense que c'était Patrick Lalime avec les Pingouins de Pittsburgh dans les années 90. Puis wow, c'est vraiment un bon travail par Hammond. Parce que l'équipe des Sénateurs se rendait nulle part. Puis on réussit à surpasser les Browns et se créer une place pour les séries. Et non seulement ils sont-ils dans les séries, mais ils vont affronter les Canadiens de Montréal. Donc, excellent travail par les Sénateurs. Puis d'avoir une rivalité entre les Canadiens et les Sénateurs, je trouve ça très très intéressant. Donc, comment ça va se tourner? Comment prédire la tournure de la première ronde entre les deux équipes? Bien, voilà ce que je veux dire. Les Canadiens de Montréal ont le meilleur gardien de but. cette année. Cependant, les Sénateurs ont le gardien de but qui est le plus en feu, si je pourrais dire. Donc ça, ça va être très intéressant à voir. Hammond peut très bien être le gardien de but qui va niveler le niveau entre Carey Price et les Canadiens et Hammond et les Sénateurs. Donc, si ça ne joue pas entre les deux gardiens de but, je pense que ça va se jouer par rapport à la contribution offensive des deux équipes. Défensivement, je trouve que les deux équipes ont des bons défenseurs. Et j'aime beaucoup la part de Petrie à Montréal. Subban et Carlson, à mon avis, sont très comparables. Mais il reste à voir qu'est-ce que l'attaque peut produire. À Montréal, on a Carey Price. Pour Carey Price, pardon. Max Pacioretty, je pense qu'il a atteint le niveau des... Il était à un poil de 40 buts, je pensais. Je vais juste faire une recherche rapidement ici. Vous pouvez voir... Ça, c'est le roster des Canadiens de Montréal. Petri à Montréal. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il a. Comme statistiques. Regress season. Il a 37 buts. Ok. Donc, il a 37 buts. Pacioretty a été un marqueur très fiable pour le Canadien lors des quelques dernières années. Il a tout le temps trouvé un moyen de marquer 30 buts par César, excepté la César où il a eu le lockout. Mais néanmoins, Pacioretty a été blessé. Ça, c'est un goal facteur. Et ici, on dit que Pacioretty a patiné. Mais son cas demeure incertain pour le début des séries. D'après moi, un scénario envisageable, c'est que Pacioretty rate le premier match, mais se prépare pour le deuxième match. Ça l'ouvre, une ouverture pour les sénateurs d'Ottawa pour justement prendre l'avantage de la glace. Les joueurs à surveiller, à mon avis, pour les sénateurs d'Ottawa, je vais y aller avec Bobby Ryan à l'attaque. Bobby Ryan est un allié qui est comparable à Pacioretty. C'est un marqueur, c'est un joueur qui est capable de faire la différence. À la défensive, il faut y aller avec Eric Carlson, le capitaine. Il fait un très bon travail, mais il n'a pas fait le match des étoiles. Plusieurs personnes ont été surpris. À mon avis, Carlson, tout comme Subban, n'a pas fait le match des étoiles parce que justement, ce sont des défenseurs qui ont provoqué beaucoup trop de revirements. Et bien sûr, Hammond, le gardien de but, à surveiller. Pour le canadien de Montréal, j'aimerais tirer Pacioretty, mais s'il est pour être blessé, je vais me tourner vers Alex Galchenyuk. Un jeune joueur qui a prouvé qu'il a le potentiel. Et à chaque année, on peut voir sa contribution augmenter. et ça se fait de manière croissante. Donc, pour Galchenyuk, ça pourrait devenir le numéro un dès l'année prochaine. Et à la défensive, je vais me tourner pas vers Piqué Subban, vous allez être surpris. Je ne me tournerai pas vers Piqué Subban, mais à la place, je vais me tourner vers Jeff Petrie. La raison que je veux mentionner Jeff Petrie, c'est que c'était un défenseur au haut potentiel à Edmonton, mais à Edmonton, on sait, l'équipe ne se rendait nulle part. Jeff Petrie s'amène à Montréal, puis il s'est mis dans une séquence de points par match. Je pense qu'il a été à 8 points par match, quelque chose du genre. Vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais Petrie a démontré qu'il était un excellent joueur pour aller supporter l'attaque. Et bien sûr, devant les filets, on va y aller avec Carey Price. Donc, cela étant dit, je pense que les Canadiens ont beaucoup plus de profondeur à la ligne bleue et à l'attaque. Quoique les sénateurs soient capables de causer une surprise, surtout si les Canadiens sont pour manquer les services de Max Paturity. Et Hammond pourrait bien être le gardien de but dans toute la ligue qui pourrait freiner Carey Price. Donc, ça, c'est un élément qui va à l'avantage des sénateurs. Mais globalement parlant, parce que les sénateurs n'ont pas eu un bon début de saison, parce qu'ils manquaient de consistance, si je peux dire ça ainsi, il faut que je donne l'avantage aux Canadiens de Montréal. Après cette longue discussion, on va se tourner vers le deuxième match-up. Les Lightning et les Red Wings, c'était toi. Donc, le Lightning, 108 points. Les Red Wings, 100 points. Les Red Wings trouvent toujours un moyen de se rendre à la série. Et c'est pour ça que les Red Wings est une équipe qui ne va pas se concentrer sur un joueur, mais c'est l'équipe qui passe avant tout. Et c'est pour ça qu'on a eu le temps de succès depuis les années 90. Pour les Red Wings, c'est une équipe intéressante à voir, parce qu'ils ont une grosse combinaison de vieux vétérans, ainsi que de jeunes loups. Et je vais juste vous montrer rapidement. Ça, c'est les Red Wings et des Trois. Vous avez des jeunes. Justin Abdelkader, il est jeune. Joachim Anderson, il est... Ouais, il est jeune. Landon Ferraro, oui. Quoi d'autre? On a Thomas Yurko, on a Gustav Nyquist, Thomas Tatar, ça c'est tous des jeunes loups. Il y a aussi Peter Morazic qu'on peut mentionner. Jimmy Howard, il a des années d'expérience, mais... Ouais. Howard, ça commence à être un vétéran. Mais Morazic, ça c'est un jeune loup. Il a seulement 23 ans. Et je peux aussi mentionner la défensive peut-être. 25 ans pour The Kaiser. Kendall, il commence à entrer dans son prime. Marcinko, 23 ans seulement. Brendan Smith, 26 ans. Donc, il y a des jeunes. Mais il y a également beaucoup de vieux joueurs à Détroit. C'est surprenant. Cleary à 36 ans. Cole, Eric Cole, vous le connaissez, il a 36 ans. Pavel Datsuk, 36 ans. Frenzen, 35. Si on va dans... Ah, ici, le capitaine Zetterberg, 34 ans. Il y a encore beaucoup de hockey à jouer. Mais néanmoins, chez les défenseurs, 34 ans pour Nicholas Cronwall. 38 pour Marek Zidliki. Donc, il y a des vieux loups, il y a des jeunes loups. Donc, les Red Wings, ça c'est une équipe qui est intéressante à avoir. Parce que justement, il y a comme un certain équilibre entre les jeunes et les vieux. Et ça va permettre aux Red Wings d'être compétitifs à long terme. Pour ce qui est du Lightning de Tempo Bay... Tempo Bay, ils ont quelques bons joueurs qu'il faut mentionner. Ils ont quelques vétérans. Bon, ça va se passer par Steven Stamkos, à mon avis. Également par Jonathan Drouin, qui sont deux jeunes joueurs. Stamkos, seulement 25 ans. Et Drouin, qui est à 20 ans. Ça, c'est les deux joueurs auxquels on s'attend à... À ce qu'ils se mettent à produire. Il y a Ryan Callahan, qu'on peut garder un oeil dessus. C'est un vétéran. Trampin, il va faire un grinder. Et il y a également Valtteri Philpula, qui a joué pour les Red Wings avant de s'amener à Tempo Bay. Et également Brandon Morrow, qui a eu beaucoup de succès avec les Stars. Un vétéran de 36 ans. Il peut aider cette franchise. On regarde à la défensive. Victor Hedman, ça, ça va être un joueur à surveiller. Mathias Holloun, un vétéran à l'attaque. Deux défenseurs qui peuvent faire la différence pour les Lac-Ning. Et devant les filets, à mon avis, ça va se passer par Ben Bishop. Quel joueur que je voudrais surveiller? Bon, bien sûr, ça va être Stephen Stamkos, Victor Hedman et Ben Bishop. Pour les Red Wings de Détroit, ça va être, à mon avis, Henrik Zetterberg. Lui, c'est le joueur que je vais me surveiller. Sinon, ça va être Gustav Nyquist. Mais il m'a passé par Henrik Zetterberg. Il faut que le capitaine se lève. À la défensive, il va y aller avec Nicholas Cronwall. Bien que Zedliki a fait sa bonne part de travail. Et ici, il reste à voir qui va obtenir la responsabilité. Est-ce que ça va être Jimmy Howard ou Peter Morazic? Je ne suis pas informé, donc je ne sais pas qui va se présenter. Morazic, pendant un certain temps, c'est lui qui a sauvé la franchise en milieu de saison. Mais Jimmy Howard a toujours eu l'identité de numéro 1. Donc, qu'est-ce que les Red Wings vont faire à ce sujet? Comment est-ce qu'on évalue les forces? À mon avis, le Lightning n'a pas suffisamment de profondeur à l'attaque. Et à la défensive, on a deux bons défenseurs. Mais pour le reste, je trouve que c'est très moyen. Donc, les Red Wings, à mon avis, ont beaucoup plus de profondeur et vont avoir l'avantage lors de la première ronde des séries. Troisième match-up, les Rangers et les Pingouins de Pittsburgh. Ça, ça va être très intéressant. On a deux rivaux. Les Pingouins, je me rappelle qu'il y a du monde qui souhaitait ne pas voir les Pingouins faire les séries justement pour voir si la direction va se voir forcée de bosser les cartes pour justement essayer d'améliorer l'équipe drastiquement. Et surtout que les Pingouins, depuis qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, ne font que dégringoler. On ne voit pas d'amélioration. Ça fait, ils ont perdu beaucoup d'éléments. Je trouve que la perte de Jordan Stahl, il y a quelques années, a vraiment fait du tort à l'équipe. Quand on a les Rangers de New York, qui ont remporté le trophée des présidents, l'équipe est très forte. L'équipe s'est rendue en finale de la Coupe Stanley l'an passé et ils sont, je ne sais pas, on dirait qu'ils sont plus affamés que jamais. Et bon, d'avance, je vais vous le dire, je pense que je vais donner l'avantage de la glace aux Rangers de New York. Pas parce que je n'ai pas de respect pour les Pingouins, mais plutôt parce que les Rangers m'ont fait gagner du respect. On va regarder l'équipe en tant que tel. À mon avis, ça va se passer entre Nash, St-Louis et Stéphane. Ça, ça va être les trois gros attaquants qui vont se porter à l'attaque, qui vont contribuer pour le succès de l'équipe. Il y a Chris Crider, qu'on pourrait aussi mentionner. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à Montréal qui se rappelle de lui. Et à la défensive, j'aime beaucoup Ryan McDonough. J'aime également Mark Stahl, deux défenseurs qui remplissent bien leur rôle. Il y a Dan Boyle qui fait un bon vétéran à la ligne bleue. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Il y a le gardien de but, Henrik Lundvist, ou bien si vous préférez, King Lundvist, qui demeure l'un des gardiens de but élite de la Ligue nationale de hockey. Pour ce qui est des Pingouins de Pittsburgh, je ne sais pas quoi penser. Bon, Sidney Crosby qui va demeurer l'homme de l'équipe. Il y a Chris Kuhnitz et Evgeny Malkin qui vont pouvoir ajouter à la part de contribution offensive. David Perron va être capable d'aider ici et là. Sinon, à la défensive, on a Christian Oroff, on a Chris Letang. Et j'aimerais bien voir Derek Pouliot, quel genre de rôle qu'il va jouer. Parce que Pouliot, c'est un défenseur qui a quand même un bon potentiel. Et pour les gardiens de but, Marc-André Fleury. Et je trouve qu'il a bien performé cette année comparativement à d'autres années. Il me semblait que Fleury a eu des matchs forts. Et ça s'est produit plus souvent qu'à l'habitude. Quoique Fleury demeure néanmoins un point d'interrogation. Parce qu'il y a toujours, on dirait, des moments où il va chuter. Mais cette année, il chutait, mais il trouvait un moyen de se remonter. Et considérant que les Pingouins de Pittsburgh, ce n'est pas une équipe qui s'améliore facilement. Je trouve que Marc-André Fleury a très bien défendu les Nets. Donc, les trois joueurs à surveiller pour les Rangers de New York. Je vais y aller avec Martin Saint-Louis depuis que les Rangers ont fait son acquisition l'an passé. Je trouve que les Rangers se sont beaucoup améliorés à l'attaque. Défensivement, je vais y aller avec Ryan McDonough. Il faut y aller avec McDonough. C'est lui le leader de l'équipe. C'est lui qui performe le mieux. Et Henry Glomis, bien sûr, pour les gardiens de but. Chez les Pingouins de Pittsburgh, Captain Crosby, il va falloir qu'il fasse de quoi pour justement porter l'équipe sur ses épaules. Puis vraiment alimenter ses alliés. Puis provoquer des chances de marquer. À la défensive, il faut y aller avec... Voyons où ce qu'il y a. Ah, ici, Chris Letang. C'est l'un des meilleurs défenseurs, à mon avis, dans la conférence de l'Est. Il faut lui donner le crédit. Il joue très bien. Et le gardien de but, Marc-André Fleury. Et lorsque je compare les éléments entre les Rangers et les Pingouins, je m'excuse, mais les Rangers ont beaucoup plus de profondeur, à mon avis. Et ils ont fait leur preuve l'an passé en s'enlant à la finale de la Coupe Stanley, pardon. Et cette année, ils ont remporté le Trophée des Présidents. Donc, les Rangers ont l'avantage. Sauf que si Sidney Crosby est capable d'élever son niveau de jeu, il y a toujours une chance pour les Pingouins de revenir dans la série et prendre l'avantage de la blasse. Dernièrement, on a les Capitals de Washington et les Islanders de New York. Là, on a le one-man show Alex Ovechkin, qui s'est remis dans ses bonnes habitudes de mettre la puck dans le net. Et les Islanders de New York, qui, je trouve, ont trouvé les bons éléments pour se mettre à gagner. Donc, on va les analyser très rapidement. Pour les Capitals de Washington, très rapidement, une petite joke, pourquoi est-ce que Backstrom est si mince? C'est parce que Ovechkin passe son temps à manger la puck. Petite joke que j'ai vue sur un des forums sur le web. Et finalement, pour ce qui est de l'organisation des Capitals de Washington, bien entendu, il va falloir surveiller Nicholas Backstrom. Il faudra aussi surveiller Alexander Ovechkin. Et sinon, qui sait qu'on pourrait voir? Moi, je choisis Curtis Glenn Cross qui a performé avec les Flames d'Or le passé. J'aimerais voir comment est-ce qu'il va se porter. À la défensive, Brooks Orpik qui est un bon défenseur. À mon avis, aussi... Oh, il n'est pas là, il n'est pas là. Il y aurait Mike Green qui a fait une bonne réputation comme joueur offensif. Et il y a Brendan Holtby qui a bien su tenir le filet des Capitals. Pour les Highlanders de New York, à l'attaque, on sait que ça va se passer par John Tavares. Il y a également Garbujovski que je trouve qu'il est capable de bien performer. Coulumine, même affaire. Ça, ce n'est pas des joueurs qui vont mener, mais ce sont des joueurs qui vont faire un impact sur un troisième trio. Et c'est ce qu'on a su mettre besoin lors des séries éliminatoires. On peut aussi mentionner Oposo et... Quoi d'autre ? Ici, il y a Franz Nielsen, mais ce n'est pas lui que je voulais mentionner. Carl Clutterberg, peut-être. Mais à mon avis, ça va se passer par Tavares. Et ça va se passer par le troisième trio. Sûrement par Grubovski et Coulumine. À la défensive, Leddy et Boychuk ont été acquis tôt dans la saison. Et depuis ce temps, les Highlanders se sont mis à gagner. Donc, à mon avis, les Highlanders, c'est ça qui avait besoin de rendre la défensive beaucoup plus stable. Et ils ont ajouté ces deux éléments. Et les Highlanders, c'est maintenant une équipe qui est capable de faire les séries. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ça pour les Highlanders. Et je trouve qu'ils ont l'avantage sur les Capitals à ce point-ci. Et pour ce qui est des gardiens de but, Jaroslav Alak. Tout le monde connaît Alak à Montréal. Petit gardien de but qui travaille très fort, qui est très concentré. Il sait quoi faire. J'aime beaucoup Alak. Et je suis sûr que vous aimez beaucoup Alak également. Qu'est-ce qu'on surveille maintenant? Pour Washington, il faut immobiliser Ovechkin. Parce que c'est lui qui est capable de marquer. Ovechkin a surveillé. Ici, on va y aller avec Mike Green. S'il est capable de se porter à l'attaque. Puis de lancer au filet, il est capable de marquer également. Il y a Brandon Holby également. Islanders, on va y aller avec Tavares. On va y aller avec... On va y aller avec Johnny Boychuk. Parce que je l'ai vu performer avec d'autres équipes. Puis surtout les Bruins. Boychuk, lui, c'est quelqu'un qui s'est amené avec les Islanders. Avec beaucoup de bagages et d'expérience. C'est lui qui peut faire une différence. Et même se lever au rang de leader de l'équipe. Du moins pour la brigade défensive. Et pour les gardes de but, il va y aller avec Aros Savalak. Lorsqu'on met toutes dans le même panier. C'est dur de donner un avantage à une des deux équipes. Il va y aller avec les Islanders. Parce que j'aime beaucoup ce que les Islanders peuvent faire en tant qu'équipe. Alors que les Capitals, tout le monde va essayer d'alimenter Ovechkin. Mais lorsqu'on enlève Ovechkin de l'équation. C'est dur de voir comment est-ce que les Capitals peuvent se rendre loin en série. Donc encore une fois, on a un one-man show contre une équipe. Et bien que les Islanders n'ont pas tant de profondeur que ça. C'est bien de les voir jouer pas en tant qu'individuels. Mais en tant que groupes. Et c'est pour ça que je vais donner l'avantage aux Islanders de New York. Donc c'est ça que j'avais à dire sur la conférence de l'Est. Les match-up pour les séries éliminatoires. Je m'excuse parce que ça a été long. Et c'est pour ça que je me suis juste concentré. C'est pour ça que je me suis juste concentré sur la conférence de l'Est pour cette vidéo. Donc avantage que je donne aux Canadiens de Montréal. Aux Red Wings de Detroit. Aux Rangers de New York. Et aux Islanders de New York. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vos prédictions. Et on s'en reparle un peu plus tard. Salut tout le monde.